C'est l'évole internationale. C'est l'évole internationale. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Je dois sans le dire. C'est l'évole internationale. Internaute de C'est l'évole internationale. Bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce jeudi 6 octobre 2022. D'abord, l'actualité nationale. A l'occasion du mois de l'année 2022, qui sera célébrée au soir du samedi 8 octobre, le président Macky Sall a effectué ce jeudi 6 octobre une visite à Thibawane. Le chef de l'EDA était accompagné d'une forte délégation dont le ministre de l'Intérieur sur place, Macky Sall, a rappelé les travaux effectués par l'EDA à Thibawane et a promis que le gouvernement va continuer à œuvrer dans ce sens. L'ancien ministre des Sports, El-Hadi Daouda Faïdi Baba, est décédé mercredi soir à Dakar à l'âge de 78 ans de suite d'une maladie. Le défon fut également maire de Kaulat et député à l'Assemblée nationale, mais aussi vice-président du Sénat. La cérémonie de levée du corps est prévue à la mosquée Rawan Mbaï de Mermoz, la capitale sénégalaise. Avant son élimation, on subitia le musulman de Yop. En avril, au 4 octobre 2022, les fortes pluies qui s'abattent sur le Niger depuis juin et les graves inondations qu'elle engendre ont fait 192 morts et plus de 263 000 sinistrés aux ans de la saison de plus de cette année, une des plus meurtrières de l'histoire de ce pays au climat habituellement sec. Le capitaine Ibrahim Traoré, auteur d'un cours de Vendredi au Burkina Faso, qui a vécu deux coups d'état en huit mois, a officiellement été désigné mercredi président du Burkina Faso dans l'attente de la désignation d'un président de la transition par des assises nationales. Sur l'international, au moins 82 personnes ont été tuées depuis vendredi 30 septembre dans la répression des manifestations qui a éclaté à Zahdane, ville de la province du Sistan, Baruchistan, dans le sud-est de l'Iran, a affirmé jeudi, c'est-à-dire que l'on le rendait à Mnissi International. Ce jeudi, en Thaïlande, un ancien officier de police a tué au moins 24 enfants et 11 adultes lors d'une attaque à l'arme à feu et au couteau qui a débuté dans une garderie. Selon les autorités, l'assayant a fui la garderie après avoir perpétré son portée, puis il est rentré chez lui où il a tué sa femme et leur enfant avant de se donner la mort. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada